Dans le cadre des vidéos consacrées aux épidémies dans l'histoire de l'humanité, je vais vous parler aujourd'hui de la peste dite de Justinien. La peste de Justinien est un phénomène épidémique de grande ampleur qui a touché l'ensemble du monde méditerranéen. Elle a démarré en 541 et les retours de peste marquent toute la fin du VIe siècle, encore le début du VIIe siècle. Il s'est passé ensuite, mais on estime que le dernier retour de cette peste de Justinien a frappé Constantinople dans les années 740. Donc grosso modo, ce sont deux siècles marqués par une épidémie dont les caractères les plus intenses sont cependant restreintes à quelques décennies après 541. Comme souvent, le succès de l'épidémie repose sur le fait qu'elle se répand sur une population déjà affaiblie et des structures économiques fragilisées par d'autres phénomènes. Et donc, il est particulièrement important de dresser le contexte parce que la peste est souvent un élément parmi d'autres d'un retournement de situation et un marqueur assez extrême, mais un marqueur parmi d'autres de difficultés qui pour les contemporains étaient sans doute encore invisibles, mais que l'épidémie révèle. En 541, nous sommes à la 15e année du règne de l'empereur Justinien qui arrivait sur le trône de l'Empire romain d'Orient en 527 en succédant à son oncle. Les tout débuts du règne de Justinien ont été un petit peu difficiles, il a particulièrement eu à affronter une révolte urbaine à Constantinople en 1532, la révolte Nica, qui a été réprimée dans le sang, ça fait un événement un peu difficile. Mais toujours est-il que ces 15 premières années sont plutôt favorables, d'abord parce que Justinien parvient à faire la paix avec l'ennemi héréditaire de l'Empire romain, les Perses, mais aussi parce qu'il a lancé un début de reconquête qui est plutôt favorable, qui connaît de premiers succès, en Afrique du Nord contre les Vandales, et en Italie contre le royaume ostrogothique d'Italie, ce qu'on a appelé la guerre gréco-gothique. Enfin, il initie dans ses premières décennies une œuvre juridique fondamentale et magistrale, qui est une refonte complète du droit romain, une œuvre qui marque à la fois son règne, mais qui marque surtout toute l'histoire du droit romain et de sa transmission jusqu'à nos jours. Les années 540, dans ce contexte, marquent un retournement de situation, dont la peste est un des éléments parmi d'autres. Les historiens byzantins parlent beaucoup des revers militaires, des armées de Justinien, en particulier parce que les Perses prennent la ville d'Antioche, en Syrie, ils se sont réveillés donc, et que la guerre gréco-gothique en Italie, eh bien, semble marquer le pas, et s'éterniser et s'enliser. Les sources évoquent aussi des perturbations climatiques conjoncturelles, avec à partir de 536, des séries d'étés froids et pluvieux qui ont entraîné des disettes récurrentes et une population affaiblie. Enfin, depuis le IVe siècle, on sait que d'autres épisodes endémiques récurrents frappent les populations, en particulier la lèpre et la malaria, sur les régions côtières. La peste de Justinien achève donc une période de croissance démographique légère mais continue, qui avait commencé après la fin du dernier grand épisode de peste, qu'on appelle la peste Antonine, dans les dernières décennies du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, la peste de Justinien commence à l'automne 541, en Égypte. Son parcours jalonne ensuite les routes commerciales maritimes puis terrestres, qui véhiculent la maladie avec les marchandises. C'est donc une épidémie qui frappe avant tout les villes et les régions littorales. Elle atteint Constantinople au printemps 542, ainsi que dans le même temps la Palestine et la Syrie, c'est-à-dire les régions les plus riches de l'Empire romain. Elle se propage ensuite en Asie mineure, à la fin de l'année 542 et dans les Balkans, et en 543, elle est attestée en Occident, où elle se propage prioritairement, là encore, dans les régions bien connectées avec le monde romain, ce qui fait que, par exemple, sur l'île britannique, le peuple des Britons, qui est extrêmement bien connecté commercialement avec l'Empire romain, est nettement plus frappé que les Anglo-Saxons, qui le sont moins connectés. La peste atteint aussi la Bavière, en prolongeant la route commerciale bien connue Constantinople-Ravenne, sur la façade adriatique de l'Italie, Véronne, c'est-à-dire qu'elle révèle aussi des circulations commerciales sur lesquelles les sources documentaires étaient plutôt muettes, ou peu, dit certes. D'après les symptômes décrits dans les sources, on savait déjà qu'il s'agissait de la peste bubonique. Cela a été confirmé par des analyses ADN effectuées en 2012 dans une nécropole bavaroise datée du VIe siècle, et qui ont isolé le bacille de Yersin, ce bacille de la peste, qui a été, comment dire, déterminé, vu par Yersin à la fin du XIXe siècle seulement. Comment connaît-on l'ampleur de cette épidémie ? C'est toujours le problème de l'absence de données démographiques un peu fiables dans cette période historique. Le problème est aussi que la puissance de feu de l'épidémie est toujours combinée et conjuguée avec d'autres crises, donc on ne sait pas vraiment ce qui relève de l'épidémie et ce qui relève des famines, des crises frumentaires, des crises climatiques, des crises militaires. Alors, du point de vue des textes, on a un certain nombre d'historiens contemporains qui donnent des données chiffrées, mais lesquelles sont toujours à discuter parce que d'abord, ils ont toujours tendance à augmenter, à gonfler les chiffres, et ensuite parce que leur écriture est marquée par l'imitation des textes anciens. Ce sont ces historiens tous des membres de l'élite culturelle et intellectuelle qui sont marqués par leur formation, si bien que lorsque l'on lit les historiens grecs du VIe siècle, Procope, le grand historien du règne de Justinien, mais aussi Jean d'Éphèse ou Évagre le Pontique, quand ils décrivent la peste et ses effets, ils imitent, ils réécrivent Thucydide décrivant la peste à Athènes au Vème siècle avant Jésus-Christ. Si bien que lorsque Procope expose que pendant trois mois, la population de Constantinople a perdu 5 à 10 000 individus par jour, on ne sait pas trop quoi faire de ce chiffre. Les témoignages littéraires sont cependant assez clairs sur les conséquences très pragmatiques et très directes, c'est-à-dire les problèmes posés par l'évacuation des cadavres que l'on brûle ou que l'on jette à la mer ou que l'on enterre dans des fosses communes, mais aussi et surtout les effets économiques, c'est-à-dire que cette crise entraîne une pénurie de bras pour les récoltes de l'année 542 et surtout de l'année 543, une production alimentaire insuffisante, en blé et en vin en particulier, et grosso modo, dès 543, une hausse des prix et des salaires, un phénomène inflationniste lié à la pénurie alimentaire. Du point de vue des sources archéologiques, on a longtemps sous-estimé et on a désormais tendance à relier à cette épidémie de nombreux signes datables de la fin du VIe siècle et qui apparaissent dans les fouilles archéologiques. Les sépultures hâtives, les tombes réemployées comme charniers, la découverte de cadavres de rats en grande quantité alors qu'ils étaient absents pour les strates antérieures des sites archéologiques ou bien des inscriptions funéraires qui attestent des décès groupés. La chute du nombre des inscriptions funéraires à cette époque atteste bien qu'on n'a pas le temps de produire ces inscriptions, de les graver tant il y a de morts dont il faut se débarrasser. Et en bref, on estime à la louche qu'il n'est pas excessif d'évaluer les pertes démographiques sur les 10 premières années de l'épidémie à 20 à 30% de la population initiale. Alors, du point de vue des réactions, elles sont en réalité tout à fait traditionnelles, c'est-à-dire que la première occupation de l'empereur est de tenter par la loi de bloquer la hausse des prix et des salaires engendrés par la pénurie des produits agricoles. En l'occurrence, la nouvelle 122 de Justinien met un contrôle sur les prix et puis pour endiguer les effets aussi de pénurie mais aussi les effets de spéculation des grands propriétaires qui spéculent sur le manque pour conserver des produits alimentaires de côté et puis en idonder le marché quand les prix sont très élevés. Eh bien, la régulation des autorités publiques passe par une augmentation des entrepôts publics de céréales afin de bien irriguer le marché et éviter la hausse des prix. Du point de vue des populations, c'est toujours la même chose. Les riches se réfugient sur leur grand domaine, les villes la haées pour se rapprocher des zones de production et fuir ces villes qui sont évidemment des clusters comme on dit maintenant de l'épidémie mais de ce fait les aristocrates disséminent la peste à l'intérieur des terres. Les populations moins argentées sont confinées ou du moins on tente de les confiner et puis les agiographies montrent comment on essaye de se débrouiller c'est-à-dire au début on va voir un médecin puis après quand ça ne marche pas on va voir les médecins juifs quand ça ne marche toujours pas on passe au rituel magique puis à la fin on termine par la dévotion au tombeau des saints. Les conséquences structurelles sont considérables et elles tiennent très largement dans le déclin général des villes et particulièrement les villes des régions côtières qui étaient évidemment à la pointe du commerce international et donc l'épidémie de peste entraîne ou contribue à l'affaiblissement des activités artisanales et commerciales à la baisse de l'amplitude géographique du commerce c'est-à-dire au commerce de moins en moins au long cours et de plus en plus régionalisé le resserrement des marchés urbains produit une stagnation économique évidente tandis que les populations urbaines quittent massivement les villes pour rejoindre la campagne et les zones de production agricole directe plus aptes à maintenir une capacité de survie ainsi par exemple pour prendre Rome qui comptait un million d'habitants au deuxième siècle après Jésus-Christ environ 200 000 après le sac de Rome en 410 100 000 au début du sixième siècle on voit que grosso modo la ruralisation de Rome ne date pas d'hier la Rome perd les deux tiers de sa population au cours du sixième siècle et à la fin du sixième siècle on estime qu'il n'y a plus que 30 000 habitants à Rome ce que l'on constate d'ailleurs aussi archéologiquement plus généralement les sites urbains côtiers de la Méditerranée qui sont en outre touchés par la malaria sont abandonnés au profit de sites perchés plus réduits en taille plus dévolus à une activité de défense que de commerce et puis en hauteur pour éviter les moustiques et la malaria ainsi ainsi la ruralisation du bassin méditerranéen est une réalité qui commence à la fin du sixième siècle étant à accélérer le déclin de la civilisation politique antique fondée sur les villes du point de vue culturel politique économique fiscal une région cependant sentir un peu mieux moins mal que les autres en prenant appui sur l'affaiblissement du méditerranéen pour déployer ses ressources commerciales propres à elle c'est l'espace plus septentrional de la mer du nord de la manche et de la baltique